Bienvenue à tous dans ce e-forum Hôtellerie Restauration Tourisme. Nous allons vous donner le maximum d'informations sur ce secteur dans cette période de reprise. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le studio de la mission locale du Luberon, dont je suis le directeur. Et je suis également très heureux de vous présenter cette émission en compagnie de Christine Motti. Bonjour Christine. Bonjour Joël. Nous sommes également en liaison avec Rémi Pellegrin, le directeur de l'agence Pôle emploi de Pertuis. Bonjour Rémi. Bonjour Christine, bonjour Joël et bonjour à tous. Pendant ce e-forum, nous allons donner la parole à plusieurs acteurs du secteur de l'hôtellerie Restauration. Notamment, je pense au GEC à venir CHR, la fédération également de l'hôtellerie de plein air, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse. Et vous pourrez également retrouver toutes les informations sur les actions et les services de Pôle emploi et de la mission locale. Tout d'abord, je vous propose d'écouter M. Florian Jacquet, vice-président de la communauté de communes Pays des Sorgues, Mont de Vaucluse. Bonjour à tous, je suis très heureux avec la communauté de communes Pays des Sorgues d'annoncer et de lancer ce deuxième e-forum spécialisé pour l'hôtellerie, restauration et le tourisme dans sa globalité. L'idée est d'accompagner la reprise de l'activité dans ces secteurs-là, qui ont beaucoup souffert, comme chacun le sait, au cours des derniers mois, et d'accompagner aussi les personnes en recherche d'emploi qui peuvent trouver là de nouvelles débouchées, débouchées auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Mais on sait que sur le territoire, on a une demande forte de l'hôtellerie-restauration pour trouver la main d'œuvre nécessaire pour accompagner cette reprise d'activité. Alors par rapport au premier forum qui s'est tenu en mars et qui a été un vrai succès avec plus de 2400 personnes en recherche d'emploi qui se sont connectées sur les entreprises qui proposaient 512 offres, ce qui était considérable. La différence, c'est qu'on a souhaité élargir à la fois le périmètre, de manière à ce que les personnes en recherche d'emploi de notre territoire soient en capacité de trouver des débouchés en dehors de ce territoire-là. Les frontières sont intéressantes peut-être pour l'institution, mais on sait que les citoyens, eux, les passent allègrement, et ils ont bien raison. Et puis on a souhaité aussi élargir les partenariats en ajoutant un groupement d'employeurs, en ajoutant le syndicat patronal qui représente l'industrie hôtelière, en ajoutant la CCI, la chambre de commerce, de manière à ce qu'on ait le maximum de retentissement pour cet événement. Et j'espère qu'à la fois les entreprises vont trouver la main-d'oeuvre nécessaire et que vous, qui êtes à la recherche d'emploi, serez aussi en capacité de trouver des emplois et, pourquoi pas, démarrer une carrière différente de celle que vous avez pu imaginer. Alors, je vous encourage à tous suivre ces émissions et regarder ce qui, éventuellement, peut vous intéresser, et bien évidemment à candidater derrière. Et je vous souhaite à la fois bon courage et bonne chance pour trouver les débouchés que vous attendez. Merci à tous et très bonne journée à vous. De retour en plateau, nous sommes toujours avec Rémi Pellegrin. Rebonjour Rémi. Rebonjour à vous. Pouvez-vous présenter les actions de Pôle emploi, Rémi ? Alors, les actions de Pôle emploi concernant l'hôtellerie et restauration, il y en a beaucoup parce qu'en fait, on travaille avec tous les partenaires qui sont ici présents, que ce soit le GEC, que ce soit l'UMI, la mission locale, évidemment, le Cap emploi également. Et notre mission actuellement concerne vraiment à pouvoir attirer des candidats vers un secteur qui est en plein recrutement. Et la crise, on va dire qu'on arrive plutôt sur la fin de la crise, même si le déconfinement n'est pas terminé parce qu'il va aller jusqu'au 30 juin. Mais on peut imaginer avec la réouverture des terrasses qui aura lieu le 29 mai en particulier, qu'il y a de très belles opportunités à saisir pour les candidats. Et tout notre travail actuellement, c'est préparer les candidats pour faire en sorte qu'ils soient au rendez-vous des besoins des employeurs pour la saison estivale qui arrive. Et déjà aujourd'hui, on a plus de 240 offres enregistrées pour le Sud-Vaucluse, donc entre le territoire d'Appe, Cavaillon et Pertuis. Et ce sont des très belles opportunités à saisir pour les demandeurs d'emploi. Comment va se dérouler le e-salon Pôle emploi et notamment comment s'y connecter, Rémi ? Il va se dérouler du 8 au 18 juin. Et en fait, un clic suffit pour s'y connecter. En fait, il faut aller sur le site Pôle emploi événements. Vous allez chercher sur les territoires les événements et en allant sur le Sud-Vaucluse, vous allez tomber sur ce e-salon Recrutement, Hôtel et Restauration, au sein duquel vous pourrez consulter tous les stands des employeurs qui auront été créés et qui sont en recrutement actuellement et qui auront bien voulu nous confier leurs offres d'emploi. Vous pourrez retrouver également des stands de partenaires et du Pôle emploi pour des employeurs qui éventuellement n'auront pas voulu être visibles, mais qui ont des besoins. Je pense en particulier pour un employeur de restauration rapide sur Pertuis, dont le nom ne sera pas à l'écran, mais pour lequel on pourra récolter tous ses besoins en termes d'employés polyvalents de restauration parce qu'il a, par exemple, plus de 60 procrutements à faire pour la fin juin. Et donc, si j'ai un conseil à donner, vous cliquez sur Pôle emploi événements, vous allez chercher l'événement Sud-Vaucluse, Hôtel et Restauration. Et après, il faudra se laisser guider. C'est très intuitif, c'est très facile d'accès. Et si jamais vous avez des problèmes, rapprochez-vous de votre conseiller à la mission locale ou au Pôle emploi et ces derniers vous aideront à y accéder. Quel est le poids de ce secteur d'activité dans le Sud-Vaucluse ? Et plus précisément, quel est l'intérêt de cet événement autour du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration ? Alors, aujourd'hui, l'hôtellerie et restauration représente moins de 9% des offres d'emploi du territoire. Habituellement, on est à 16%. Je vais prendre les données de 2019 parce que 2020 a été une année blanche. Mais aujourd'hui, on est à un peu plus de la moitié de ce que ça représente. Et comme je le disais, à aujourd'hui, ça représente 240 offres de l'hôtellerie et restauration pour le territoire Sud-Vaucluse, quand pour l'ensemble du département, ça représente 1 012 offres. Donc, ça représente un quart des offres d'emploi du département. Et en fait, par rapport à, on va dire, deux ans en arrière, on a surtout pris du retard dans les recrutements parce que les conditions sanitaires ne sont pas encore totalement réunies pour la réouverture totale des hôteliers et des restaurateurs. Mais on est sûr que ça va bien se passer. C'est simplement là où les employeurs avaient l'habitude de recruter entre janvier, mars, avril. Aujourd'hui, ça va se passer entre le mois de mai et le mois de juin. Donc, pas de panique pour les candidats. Il y a des opportunités. Le secteur de l'hôtellerie et restauration a besoin de nous. Il y a besoin de vous. Et je dirais même que pour une fois, c'est vraiment une année où il y a des superbes opportunités parce que peut-être que des personnes qui avaient habituellement travaillé dans ce secteur-là se sont réorientées vers d'autres secteurs. Et donc, pour des, on va dire, des nouveaux venus, il y a des très belles opportunités à prendre. Et tout est fait avec des moyens de la mission locale et du Pôle emploi pour faire en sorte de pouvoir vous former et faire en sorte que l'employeur vous recrute et que vous puissiez imaginer faire une carrière là où ce n'aurait pas été éventuellement envisagé il y a peut-être un an en arrière. Donc, foncer, c'est une superbe opportunité qui se présente à vous avec des vrais parcours professionnels à construire. Et pour ça, les professionnels comme les partenaires de l'emploi sont là pour vous conseiller, vous guider. Merci Rémi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et notre émission continue. Je vous propose maintenant d'écouter M. Patrice Mounier, président de l'UMI, Union des métiers des industries de l'hôtellerie de Vaucluse. La première raison, c'est que c'est un secteur qui embauche et qui embauche beaucoup, qui a toujours embauché, qui a embauché plus que ce que se détruisaient les emplois. Donc, on a toujours été en positif de ce côté-là. Et avec cette pandémie dont on espère voir la fin rapidement, il va y avoir encore plus d'offres d'emplois, puisqu'on peut considérer que sur la France, chaque année, on avait 100 000 offres d'emplois qui n'étaient pas pourvues. Et je pense que là, avec tout ce qui s'est passé pendant cette dernière année, on va être à 200 000 offres qui ne sont pas pourvues. Donc, il y a largement de quoi faire. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il faut expliquer à nos demandeurs d'emploi qu'ils ont la chance dans ce métier. C'est qu'il y a deux sortes de jobs dans notre métier. Il y a d'abord le job saisonnier, qui est important dans un département comme le Vaucluse, parce que ce sont des jobs qui demandent moins de formation, moins de qualité, qui sont très acceptables et dans lesquels on peut rentrer très vite. Donc, ça, c'est important parce qu'on parle de job d'étudiant, mais le saisonnier, ça peut être un étudiant comme ça peut être un non-étudiant. Ça peut être quelqu'un qui a 20 ans, qui a 18 ans, mais ça peut être quelqu'un de 35 ans ou de 40 ans. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on est à la recherche, on met des offres d'emploi pour, allez, on va dire, juin jusqu'à fin septembre. Et puis, on est sûr d'avoir du travail. Donc, on peut s'engager pour ces cinq, six mois, six mois ou même cinq mois. Et puis, si on est content de ce qu'on a découvert, si on est content d'avoir découvert de nouveaux métiers pour ceux qui n'étaient pas dans ces métiers avant, eh bien, ils peuvent continuer parce que dès l'instant, après le job saison, vous avez le job temps complet, CDI, le job à l'année qui existe aussi sur notre département. En hôtellerie-restauration, on a plus de 22 métiers différents. Donc, on a vraiment de quoi de trouver son bonheur. Et pour les saisonniers, ce qui est le plus recherché, c'est ce qu'on va appeler le runner, qui peut être après un serveur chef de rang. Et au niveau cuisine, c'est le commis qui peut monter jusqu'à éventuellement un chef de partie ou un second en saisonnalité. Les qualités qu'on recherche dans ces postes-là, c'est le contact avec les gens. Donc, il ne faut pas être timide. Il faut avoir envie d'aller vers les gens. Il faut avoir envie de parler. Et à partir de là, ce sont des jobs intéressants. C'est un job où, en 3-4 mois, on met un peu la tête dans le guidon. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'avec peu de formation, on arrive quand même à se faire un certain salaire pour ce genre de job, pour les saisonniers. C'est ça qui est important. Aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les patrons qui ont besoin d'avoir ces employés. Alors, le métier de chef de partie, c'est, comme son nom l'indique, c'est de s'occuper d'une partie. Moi, en l'occurrence, je m'occupe de la partie poisson. C'est de s'occuper de tout ce qui va avec les commis, les demi-chefs de partie, le poste en général, les cuissons. Chez les chefs de partie, il y a plusieurs postes. Donc, ça va du garde-manger, la partie froide, le poisson, la viande, les cuissons, les sauces, et après tout ce qui est pâtisserie, entremets. Pour moi, pour être un bon chef de partie, il faut être surtout motivé, dynamique, après ponctuel, avoir vraiment l'envie. Ce n'est pas forcément les études qui vont primer, mais vraiment la motivation et l'envie. Et après, tout le reste, ça s'apprend au fur et à mesure des années passées en cuisine. Mais vraiment, le dynamisme et la motivation. Pour arriver au métier de chef de partie, on commence par commis, demi-chef, et ensuite chef de partie. Pour évoluer en tant que seconde, ça se base vraiment sur l'expérience, la motivation et l'envie d'avancer. Notre e-forum hôtellerie, restauration, tourisme continue. Nous accueillons Mme Sabine Vallat pour le GEC, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Avenir CHR, CHR Café, Hôtellerie et Restauration. Bonjour Sabine. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre activité, Sabine ? Oui, bien sûr. Je suis responsable administrative du GEC Avenir CHR. Avenir CHR est donc un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans l'hôtellerie et restauration en région Sud-Paca. Notre activité consiste à recruter, en contrat de professionnalisation des personnes durablement éloignées de l'emploi, puis de les former à l'un des métiers de la restauration, donc en l'occurrence, soit commis de cuisine, soit serveurs en restauration, puis de les placer dans les établissements partenaires. Les établissements partenaires se situent essentiellement dans les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Les salariés travailleront donc entre Cannes et Avignon, en passant par Aix-en-Provence et la Corse. Voilà, en résumé, Avenir CHR recrute des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle ou de formation, mais qui sont extrêmement motivées et sérieuses. Notre mission est de les transformer en cuisinier ou en serveur. Dans quelle dynamique sont actuellement les établissements de l'hôtellerie et restauration dans la région ? Alors, depuis le mars 2020, la pandémie a touché de nombreux secteurs d'activité. L'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel ne sont pas passés au travers, malheureusement, et font partie des secteurs qui sont effectivement les plus affectés. Mais comme vous le savez, la fermeture a été longue, mais la réouverture récente et partielle a suscité auprès des professionnels une vraie impatience de retrouver les clients. La restauration est un métier relationnel où l'on aime faire plaisir à ceux qui viennent manger et se détendre. Donc, les établissements du secteur préparent la saison avec énergie, malgré quelques difficultés. Les règles sanitaires qui sont à respecter, mais qui sont contraignantes, des touristes étrangers qui manquent probablement à l'appel, mais qui constituent la plus grosse partie de la clientèle. Et pour certains établissements, les personnels formés feront défaut. Et c'est là qu'intervient le GEC et ses talents ou ses employés, puisque l'effectif actuel est déjà réparti et a commencé à travailler depuis le 17 mai, soit en cuisine, soit en salle. Alors justement, Sabine, quelles sont les mesures prises par le GEC pour la formation au métier de ce secteur d'activité ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le GEC propose des contrats de professionnalisation. Ces contrats pros sont des contrats en alternance qui allient la théorie et la pratique. Nous avons décidé conjointement, bien évidemment avec les établissements, de placer toute la période de formation en tout début de contrat, c'est-à-dire du premier jour du contrat et pendant cette semaine, les salariés sont en formation. Donc, c'est une formation de qualité qui est dispensée par un organisme de formation qui est accrédité, qui dispose de plateaux techniques, de salles de cours, etc., etc., et qui garantit une montée en compétence en fait de nos salariés. Ces salariés, au bout de cette semaine, sont opérationnels et nous avons la possibilité de les placer, de les mettre à disposition dans les établissements, au sein des établissements partenaires. Comment faire pour vous contacter, Sabine ? C'est très simple. Je vais vous laisser mon 06. Non, il y a le site internet, bien évidemment, à www.avenirchr.fr et nous recevons les candidatures, toutes les candidatures spontanées sur l'adresse contact arrobas avenirchr.fr Sabine, merci beaucoup pour toutes ces précisions et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est beaucoup plus clair, en tout cas pour nous et je l'espère pour tous nos auditeurs et toutes les personnes qui vont se connecter pour voir cette émission. Merci, Sabine. C'est moi qui me remercie. Au revoir. Au revoir. Notre émission continue avec une nouvelle vidéo métier qui porte justement sur la prochaine structure invitée, à savoir la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Sous-titrage ST' 501 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 De retour dans notre émission, bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Nous continuons donc ce e-forum avec la Fédération de l'hôtellerie de plein air et pour répondre à nos questions, nous accueillons Mme Séverine Zago. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors, dites-nous quelles sont vos actions pour soutenir et développer l'hôtellerie de plein air. Alors, nos actions, nous, nous sommes réunis en fédération départementale de l'hôtellerie de plein air. Ça nous permet d'avoir un poids un peu plus conséquent par rapport à des comptines individuelles ou autres. Donc, nous sommes départementales, régionales et nationales. Et à ce fixe, nous avons créé des sites internet, notamment un site de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air. Si nous pouvons, nous participons à des salons, à des campagnes nationales, selon les périodes, selon les objectifs. Voilà. Très bien. Et quelles sont les prévisions, donc, concernant la fréquentation dans votre secteur pour l'été 2021, dans le sud Vaucluse ? Alors, déjà, on espère que ce sera… Je suis désolée pour les deux retours. Enfin, on espère que la saison sera meilleure que 2020, même si dans le sud Viveron, la saison dernière n'a pas été si mauvaise que ça. Alors, on ne peut pas dire qu'elle a été excellente, mais elle n'a pas été si mauvaise que ça. Ils ont tiré un peu leur épingle du jeu, notamment, car c'est un peu naturel et c'est un peu… Ce ne sont pas des pays urbains, en fait, voilà. C'est des paysages naturels, des sites. Voilà. Donc, moi, j'ai eu des collègues, justement, des campagnes du Sud Vaucluse. Ils envisagent une saison plus ou moins bonne, surtout sur les locatifs, sur lesquels ils pensent qu'ils n'auront aucun problème. Mais ce sera surtout sur les emplacements nus et surtout sur la présence des étrangers. Est-ce qu'ils vont être là ? Est-ce qu'ils vont se déplacer en masse ou pas ? C'est le gros point d'interrogation. D'accord. Très bien. Et donc, en prévision de cette période touristique, quels sont les principaux besoins en recrutement dans votre secteur ? Alors, les principaux besoins, comme chaque année, il y a notamment des postes de réception, avec au moins, en général, l'anglais, parler, voire une deuxième langue. Les besoins en personnel de ménage, pour tout ce qui est locatif, sanitaire. Pour ceux qui ont des campings un peu plus importants, il peut y avoir des besoins en animation. Et ceux qui ont des restaurants, des cuisiniers, des serveurs qui sont en cuisine, qui sont chaque année de plus en plus difficiles à trouver. D'accord. Très, très bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup, Séverine. Merci à vous. Merci pour votre participation. À très bientôt. Et puis, on vous souhaite une bonne saison estivale. Eh bien, c'est bon, c'est droit. Bonne journée à vous. Bonne journée. Nous revenons après cette vidéo avec un nouvel invité. Je m'appelle Eddy, j'ai 50 ans et je suis serveur dans un restaurant gastronomique. Être serveur, c'est avant tout être au service du client. Accueillir le client, comprendre ses attentes, le servir, et puis bien évidemment, lui faire passer, on va dire, le plus agréable des moments. La première des choses quand vous travaillez dans un restaurant, vous faites la mise en place. Au niveau des tables, tout doit être dressé. Et ensuite, on attend le client pour faire le service. La formation de l'alternance, c'est une bonne formation. Moi, j'ai fait une école hôtelière à 16 ans et demi. Ensuite, de cette école hôtelière, j'ai décidé d'arrêter mes études suite à un BEP. L'école hôtelière m'a permis de travailler dans des restaurants gastronomiques étoilés, où effectivement, j'ai appris mon métier. Commis, serveur, et puis ensuite, en fonction de l'établissement, vous pouvez évoluer chef de rang. Bien souvent, c'est en changeant d'établissement qu'on évolue. Il faut évidemment de la psychologie, de manière à pouvoir conseiller et surtout vendre. On reste aussi des vendeurs. Le chiffre d'affaires est important. Ensuite, l'esprit d'équipe. Il faut que la salle et la cuisine ne fassent qu'une. Si les deux équipes ne s'entendent pas, vous aurez un mauvais résultat. Il y a une pression de service. Si vous êtes en place, en principe, ça se passe bien. Si vous êtes moins bien en place, ça peut mal se passer. Après, c'est l'expérience qui parle. Il faut avoir envie, il faut aimer le client. Je m'appelle Eddy, et mon métier, c'est serveur. Le e-Forum continue. Nous allons maintenant accueillir M. Bachas, qui est élu à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse. Bonjour M. Bachas. Bonjour à tous. Tout d'abord, quel est votre rôle auprès des entreprises ? La Chambre de Commerce est vraiment très proche des entreprises. Il y a 33 000 ressortissants dans le Vaucluse. Et donc, 4 000 représentent le secteur de l'hôtellerie, restauration, le tourisme. Donc, on est là pour sensibiliser, conseiller, accompagner. Et surtout, en cette période sanitaire où l'ensemble de l'économie est vraiment bousculé. Et il y a un manque souvent de visibilité sur la possibilité qu'ont les entrepreneurs. Donc, nous sommes là pour leur apporter une information sur les différents dispositifs mis en place par l'État et les aider dans leur démarche. Nous mettons à jour ces informations périodiquement et en fonction des nouvelles mesures prises par le gouvernement grâce à notre site Internet et notre ligne téléphonique. Alors, justement, M. Bachas, plus précisément, quelles sont les aides et les dispositions qui ont été prises par la CCI pour les entreprises afin de les soutenir dans cette période de crise ? La CCI est vraiment là auprès des entrepreneurs. Elle est vraiment avec eux chaque jour. Depuis mars 2020, nous avons répondu à 1 300 appels d'entreprises dans le cadre du plan de relance de l'État, les dispositifs qui ont été mis en place pour pouvoir aider justement les entreprises à trouver le chemin dans tout ce qui est proposé. Donc, il y a le fonds de solidarité, qui est forfaitisé et qui est prolongé jusqu'en septembre en fonction du niveau d'activité des établissements. Il y a l'activité partielle qui permet aux salariés d'être couverts en partie en attendant une pleine reprise de l'activité. Il y a l'exonération des charges, notamment pour les restaurateurs et les hôteliers, c'est les loyers et les aides à l'embauche. Donc, pour le public des jeunes, les contrats en alternance qui sont prolongés, elles aussi, jusqu'en décembre 2021. M. Bachas, pour ce e-forum hôtellerie, commerce, café et restaurant, en quoi cela représente-t-il une opportunité pour les demandeurs d'emploi ? À proprement parler. Alors, le secteur hôtellerie et restauration, aujourd'hui est à l'heure d'une certaine reprise et d'un redémarrage, est en manque cruel de personnel. Une partie des salariés permanents se sont tournés vers d'autres emplois, ce qui laisse le secteur avec des difficultés de recrutement. Parallèlement, les saisonniers sont également en attente d'une certaine stabilité. Pourtant, ces secteurs ont un fort besoin de ressources et un bon nombre de demandeurs d'emploi peuvent trouver une opportunité et une réelle occasion pour reprendre une activité. Tout cela favorisé par l'ensemble des mesures mises en place en faveur de l'emploi. Les entreprises ont bien conscience de la valeur de leur personnel et sont preneuses de candidats prêtes à s'engager dans une réelle reprise. L'objectif étant que la saison 2021 puisse répondre aux attentes des consommateurs impatients de retrouver la qualité des services et la prestation d'avant la crise. Merci pour ces réponses. Nous allons maintenant aborder la question des partenaires de l'emploi. Mais juste après, une petite vidéo. Parce que l'emploi est la priorité des Français. Parce que les besoins se transforment, Pôle emploi évolue. Dans un contexte délicat, les 55 000 agents de Pôle emploi mettent tout en œuvre pour répondre aux questions des demandeurs d'emploi et des entreprises. Quand il s'agit d'emploi, tout est affaire de proximité. Parce que certains ont davantage besoin d'être accompagnés dans leur recherche professionnelle, Pôle emploi offre un suivi différencié selon les besoins de chacun. Une relation personnalisée, simple et de qualité, comme le conseil en évolution professionnelle. En 2018, 1,8 million de demandeurs d'emploi en ont bénéficié. Et ce sont 110 186 jeunes qui ont suivi un accompagnement intensif à Pôle emploi. Et parce que le retour à l'emploi commence avec une bonne indemnisation, Pôle emploi s'engage pour que les allocations soient versées dans les meilleurs délais. Parce qu'il faut aussi être proche des entreprises, grandes ou petites, Pôle emploi leur a dédié 4 300 conseillers. Aide à la rédaction des offres, diffusion sur pôle emploi.fr ou encore présélection de candidatures. Chaque jour, ces spécialistes se mobilisent pour les satisfaire et pour que l'offre d'emploi rencontre la demande. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde connecté. Pôle emploi innove et se digitalise. Ordinateurs, tablettes ou mobiles, son offre est accessible où que l'on soit. L'Emploi Store rassemble plus de 300 services innovants développés par Pôle emploi et ses partenaires. Plus de 85% de ses utilisateurs en sont satisfaits. Et parce que la bataille de l'emploi ne se gagne pas seule, Pôle emploi tisse une toile de partenariat avec des acteurs locaux. Collectivité locale, associations, start-up. Proches, à l'écoute, innovants, Pôle emploi, ce sont surtout des hommes et des femmes qui se mobilisent chaque jour au service de l'emploi. Pour continuer notre émission, je suis avec Océane Claveau, conseillère AIJ Public Jeune au Pôle emploi de Pertuis. Bonjour Océane. Bonjour à vous. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire comment le Pôle emploi accompagne les demandeurs d'emploi du secteur dans ce contexte particulier ? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place pour accompagner les demandeurs d'emploi et puis particulièrement les jeunes pendant cette période de crise sanitaire, notamment due à la fermeture des restaurants. Donc déjà, dans un premier temps, on a été sur des jeunes qui ont changé de projet professionnel. Je les ai accompagnés dans leur réorientation de part des projets de formation qui ont été mis en place pour totalement changer de métier. Après, il y a eu aussi également, pour ceux qui souhaitaient rester dans ce secteur d'activité, mais qui avaient un besoin, on va dire, assez urgent de retravailler. La grande distribution a eu un fort besoin de main-d'œuvre pendant cette période. Donc, ils ont été prêts à embaucher des jeunes sans expérience pour leur faire des CDD plus ou moins courts. Ensuite, on a pu mettre en place des formations complémentaires pour les permettre de se former encore plus dans leur secteur, notamment avec des formations en anglais ou en service via leur compte personnel de formation. Donc, ça a été un moyen aussi pour eux de se remettre à niveau pendant cette période. Et il y a à peu près un mois, quand on a su que les restaurants allaient réouvrir, on a commencé la requête du coup d'entreprise via les candidatures spontanées directement, contacter des employeurs via notre application qui s'appelle La Bonne Boîte pour leur permettre de faire des candidatures spontanées et pour un petit peu prendre le devant sur la réouverture qui avait été annoncée. Effectivement, le contexte sanitaire est particulier, mais le pôle emploi s'est très bien adapté. Et est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des informations sur les mesures gouvernementales ? Alors, du coup, depuis le mois d'août 2020, les mesures gouvernementales qui ont été mises en place par l'État, c'est tout d'abord l'aide pour les contrats en alternance ou en apprentissage. Pareil, un employeur qui embauche un jeune de moins de 26 ans pour un contrat d'apprentissage, de professionnalisation, perçoit du coup une aide financière de l'État qui équivaut à peu près à 8 000 euros. Ensuite, en termes de contrats aidés, il y a deux contrats aidés qui ont été mis en place pour privilégier le recrutement des jeunes. Donc, le CIE, le contrat d'insertion par l'emploi et le contrat PEC, donc parcours emploi compétence, qui permet du coup à l'employeur de bénéficier d'une aide financière de l'État sur le salaire de son jeune embauché et qui permet du coup aux jeunes d'avoir des possibilités de formation pendant sa période d'emploi. Donc, c'est un plan de formation qui est mis en place avec un conseiller du Pôle emploi de Pertuis. L'employeur et le jeune et on définit du coup ses besoins et les formations qui pourraient être mises en place pendant sa période d'emploi. Très bien. Et maintenant, comme un demandeur d'emploi, peut-il retrouver toutes ces informations relativement aux aides dont vous nous avez parlé et quels sont les moyens pour y accéder ? Alors, déjà, dans un premier temps, ça va être le site du gouvernement, donc le site qui s'appelle Un jeune, une solution, sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations sur les offres d'emploi qui sont accessibles aux débutants, les offres de stage, mais également les offres en apprentissage, les événements qui ont lieu dans la région PACA et les mesures d'aide à l'embauche, donc les aides que les employeurs peuvent bénéficier pour vous embaucher. Il y a également un site internet qui s'appelle La Boussole, donc il y a un lien direct avec le site Un jeune, une solution. Là, on est plus sur une aide pour les aides financières, donc notamment auprès de la CAF ou de la CPAM, pour permettre aux jeunes, au vu de leur situation réelle et au jour J, de savoir quelles aides financières ils peuvent bénéficier. Et enfin, le site de poleemploi.fr, directement, où il y a toutes les informations, notamment pour les aides à l'embauche et également pour les contrats aidés. Après, j'invite tous les jeunes aussi qui auraient des questions sur tous ces dispositifs-là à prendre contact directement, soit avec leur conseiller, soit avec moi-même, soit avec la mission locale, pour qu'on puisse les informer de manière plus individuelle. Merci beaucoup, Océane, pour toutes ces précisions. Merci à vous. À bientôt. Avant de parler de la mission locale, voilà une nouvelle vidéo. La mission locale du Luberon est un acteur important de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Poursuivrant l'œuvre de Bertrand Schwartz et sa mission de service public, la mission locale du Luberon s'engage pour l'avenir des jeunes. Présente sur quatre territoires, nos antennes sont au plus près pour que nos publics accèdent au mieux à notre offre de service. Malgré la crise sanitaire, la mission locale du Luberon a été plus que jamais mobilisée en 2020 pour assurer la continuité du service et soutenir les jeunes. Par la mise en œuvre du plan Un jeune, une solution, nous œuvrons pour maintenir l'espoir d'une génération. Pour faire face, la mission locale du Luberon a su s'adapter en continu aux besoins des jeunes et à leurs pratiques. Après une révolution numérique et la conquête des réseaux sociaux, le défi du distanciel a été relevé ensemble. La mission locale du Luberon, tous unis pour l'avenir des jeunes. Alors, de retour plateau, je vais profiter de votre présence, Joël, pour vous poser quelques questions afin de mieux comprendre l'action de la mission locale. Dans le cadre du plan de relance, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle principal des missions locales pour les jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans ? Bien sûr, Christine. Le rôle principal des missions locales, c'est tout d'abord maintenir et protéger l'emploi des jeunes. Ça, c'est très important. Nous activons pour cela toutes les aides à l'embauche des jeunes, les dispositifs d'aide qui sont bien sûr connus et qu'on doit faire connaître de plus en plus à tous les employeurs du secteur de l'hôtellerie-restauration, ainsi que tous les autres secteurs, bien évidemment. C'est également bien sûr prescrire pour nous les contrats aidés dans le secteur marchand, non marchand, dans tout l'ensemble des dispositifs qui ont été créés par l'État et encore une fois les mettre en œuvre pour que les jeunes soient recrutés par les employeurs de notre territoire pour qu'ils soient encore une fois sur une démarche positive et qu'il y ait une dynamique d'emploi qui s'inscrive sur notre territoire. Donc ce qui est important pour nous, c'est de créer la mise en relation employeurs-demandeurs d'emploi jeunes et surtout inciter les employeurs, inciter donc par ces aides, ces aides financières allouées par l'État pour qu'ils puissent fixer leur recrutement sur le public jeune. Ça c'est la première, j'allais dire, la première thématique. La deuxième thématique c'est la formation des jeunes, la formation qualifiante, la formation certifiante et ça nous œuvrons au quotidien pour que les jeunes puissent choisir des formations qui leur correspondent ou alors partir sur d'autres formations malgré qu'ils aient eux-mêmes donc déjà suivi un cursus et qui visiblement pour eux ne les intéresse plus ou ne les protège pas assez pour l'accès à l'emploi puisque donc ça ne correspond pas aux offres présentes sur le territoire. Donc ça c'est tout un travail aussi assez fin réalisé par nos équipes de conseillers de mettre en adéquation les formations par rapport aux offres d'emploi du territoire. Et enfin, troisième axe du travail d'une mission locale dans le cadre du plan Un Jeune Une Solution c'est l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement renforcé des jeunes. Quand je dis renforcé, c'est-à-dire que les jeunes, il faut les accompagner bien sûr de façon quasi quotidienne, au moins les voir dans un premier temps journellement pour travailler avec eux, leur faire connaître le territoire, les employeurs et ensuite donc mettre tout en œuvre pour que ces jeunes-là accèdent à l'emploi le plus vite possible, notamment dans des périodes comme aujourd'hui, dans des périodes où on espère tous la reprise est présente et donc il ne faut absolument pas perdre de temps et mettre tout en œuvre, toute notre énergie au service de notre jeunesse. Et du coup, comment la mission locale travaille avec les filières de l'hôtellerie, restauration et du tourisme ? En fait, de plusieurs façons, Christine. On travaille directement avec les entreprises que nous avons en portefeuille à la mission locale, les entreprises du secteur, de l'hôtellerie, restauration, qui sont très souvent des PME ou des très petites entreprises, des TPE, des formats de moins de 10 salariés dans l'entreprise. Et là, on va mettre en adéquation l'offre d'emploi et les demandeurs d'emploi, donc les jeunes que nous accompagnons, afin qu'ils accèdent à l'emploi directement. Mais c'est aussi dans ce rapport de confiance que nous avons avec ces entreprises-là, la possibilité de faire découvrir les métiers par des périodes de mise en situation, par des stages, en fait, en quelque sorte, où le jeune va, encore une fois, acquérir les codes de l'entreprise, va se rendre compte du métier. Il faut que ce métier rentre, comme on dit souvent, puisque c'est assez particulier, en termes, encore une fois, de technicité, mais aussi en termes de temps de travail. Donc, on utilise beaucoup ces périodes de mise en situation avec nos entreprises. Mais c'est aussi passer par des intermédiaires. On a pu le voir tout au long de cette journée et au cours de cette émission. On travaille avec des partenaires de l'emploi qui sont les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et les qualifications, par des fédérations qui sont très, très actives sur le département pour promouvoir ces métiers-là. Je pense aussi, bien évidemment, à la CCI. À la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse. Donc, on va passer aussi par ces intermédiaires-là pour promouvoir les métiers et les faire connaître à notre jeunesse. Très bien. Donc, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes qui souhaitent travailler dans ces filières ? Premier conseil, être curieux. Aller sur place. Rencontrer, j'allais dire rencontrer les personnes. Parce que lorsqu'on parle d'entreprise, on est encore une fois sur des petites entreprises. C'est d'abord des personnes. C'est d'abord des personnalités. Et chaque entreprise est différente l'une de l'autre. Il y a des secteurs, bien sûr, qui sont différents de fait. Le secteur hôtellerie, le secteur restauration, qui sont assez distincts, même si on peut retrouver les deux dans un même établissement. Mais voilà, c'est assez particulier. Nous avons aussi tout ce qui est de l'ordre des cafés. Donc, il y a déjà une différence, j'allais dire, par entreprise et par ce qu'elles y font. Mais aussi, il y a la différence des personnes. Parce qu'on peut trouver dans ce domaine-là des hôtels, restaurants 3, 4 étoiles sur le territoire. Donc, des niches, pratiquement, de luxe. On peut trouver aussi des petits restaurants. Et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Des petits restaurants avec des personnes, simplement un seul patron ou une patronne, qui tiennent ça à bout de bras, qui sont passionnés par leur métier et qui ont envie de transmettre à des jeunes. Donc, voilà, on a toute une multiplicité d'entreprises, de personnes. Ces jeunes-là, ces jeunes que nous accompagnons en mission locale qui, encore une fois, bien souvent, ne sont pas formés au préalable à ces métiers parce qu'ils ne sont pas passés par l'école d'hôtellerie. Il faut qu'ils aillent rencontrer ces entreprises et ces entrepreneurs-là. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi pour ces jeunes, et nous y œuvrons aussi, c'est qu'on a la possibilité de les former. Voilà, on a la possibilité de les former sans passer par des cursus de formation continue. Il y a des modules qui sont prévus de formation de tous niveaux, d'ailleurs. On peut partir d'un niveau en dessous du bac jusqu'à des niveaux supérieurs au bac. Et donc là, il y a un parcours qui peut s'inscrire sur un jeune qui veut aller un peu plus loin dans ces métiers-là puisqu'il y a aussi une variation, j'allais dire, de possibilités. On peut choisir des métiers pour faire du saisonnier, des métiers d'hôtellerie-instauration, s'y inscrire de façon, j'allais dire, pas aléatoire, mais saisonnière. Et puis, on peut s'y inscrire sur du très long terme si on veut y faire carrière, puisqu'il y a aussi une possibilité de progresser dans ces métiers. Très bien. Merci beaucoup, Joël, d'avoir répondu à ces questions. Merci, Christine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est disponible en rediffusion. Merci encore à tous nos invités, ainsi qu'à l'équipe technique de la mission locale, RDS, qui a réalisé cette émission. Je l'ai presque dire comme d'habitude, puisque maintenant, nous en avons l'habitude de réaliser ce type d'émission. N'oubliez pas de vous rendre sur le e-salon de Pôle emploi afin de découvrir les employeurs et de réserver votre créneau d'entretien en visio. Tout à fait, Joël. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans votre parcours professionnel. et de toutes les façons, nous restons à votre disposition pour vous aider à faire avancer vos projets. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501